salam alaikum fait la vidéo insha'Allah rendiront la correction de l'examen GERH 2020 la suite donc la question 11 quelques parmi les 172 salariés de l'entreprise 20 saisonniers ne sont pas déclarés à la CNSS cette situation est normale on ne déclare à la CNSS que l'effectif permanent illégal l'entreprise doit les déclarer impérativement à la CNSS logique puisqu'il permettra à l'entreprise de gérer les charges sociales correct l'effectif saisonnier est exonéré de la déclaration à la CNSS l'effectif saisonnier qui est à l'entreprise c'est la période limitée pour exercer la tâche limitée et précise dans le temps donc l'effectif saisonnier qui est exonéré qui est exonéré de la déclaration de la CNSS parce qu'il y a une personne qui est exonéré de l'entreprise pour qu'elle déclare à la CNSS donc l'effectif permanent où il y a une personne qui est exonéré de la CNSS parce qu'il y a une personne qui est exonéré de l'entreprise où il y a une personne qui est exonéré de la CNSS donc l'effectif permanent et donc la réponse c'est correct l'effectif saisonnier exonéré de la déclaration à la CNSS il y a une personne qui est exonéré de la CNSS il y a une personne qui est exonéré de l'entreprise c'est c'est aidé bénéficier ou le contrat d'insertion en même titre que les autres salariés de l'entreprise il y a une personne qui est déclaré ou l'état qui est déclare de la prise en charge il y a une personne qui est exonéré qui est exonéré de la déclaration ou l'état qui est déclare de la prise en charge donc il y a une personne qui est permanente après 24 mois de travail il y a 60% d'il y a une personne qui est embauchée donc la réponse exacte c'est aidé logique puisqu'il permettra à l'entreprise de gérer les charges sociales et correcte l'effectif saisonnier exonéré de la déclaration à la CNSS question 12 quelque dans le cadre de sa politique d'intéressement l'entreprise verse des primes de fin d'année aux salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans elle doit être liée aux performances pour impliquer les salariés dans les objectifs de l'entreprise la prime d'intéressement ne doit pas être liée à l'ancienneté il s'agit d'une pratique correcte sur le plan professionnel il faut généraliser la prime pour tous les salariés de l'entreprise la première chose pour pouvoir répondre à cette question il faut savoir ce qu'est la prime d'intéressement la prime d'intéressement est un complément de salaire attribué les employés ou les salariés de l'entreprise selon les résultats réalisés par l'entreprise l'objectif l'objectif de l'intéressement de l'intéressement il faut ajouter la prime d'intéressement la prime d'intéressement il est lié avec l'ancienneté il est lié avec l'ancienneté il y a la condition il n'est lié avec l'ancienneté il n'est lié avec l'intéressement il n'est lié avec l'ancienneté adapté au poste et fait preuve d'une bonne motivation cependant le salaire qu'il demande dépasse largement les moyens de l'entreprise il a une compétence par rapport à les autres candidats mais il a demandé le salaire qui dépasse les moyens de l'entreprise l'entreprise ne peut pas valider cette candidate il doit veiller à son équilibre financier l'entreprise doit veiller à l'équité interne l'entreprise doit convaincre le candidat que ce n'est pas le salaire mérité l'entreprise doit valider sa candidat puisqu'elle gagnera une compétence هنا l'entreprise m'nique à sélectionner un candidat bien sûr c'est qu'il s'agit déjà d'ailleurs la fixation du salaire pour ce poste il s'agit de la tranche donc le salaire est dépassé avec la tranche qui s'agit donc le salaire il y a le droit pour demander ce qu'il s'agit le salaire libre il s'agit qu'il s'agit qu'il s'agit qu'il s'agit où il s'agit de la tranche qui est déjà l'entreprise fixée et donc il y a automatiquement l'entreprise va chercher un candidat compétent mais le salaire il s'agit qui est accepté qui est déjà l'entreprise la fixation donc l'entreprise accepte le salaire qui dépasse les moyens bien sûr il y a des équilibres financiers et donc il y a la réponse l'entreprise ne peut pas valider cette candidate elle doit voyer à son équilibre financier ou l'entreprise doit voyer à l'équité interne il y a l'entreprise qui va dire l'équité interne c'est-à-dire le salarié il s'agit de la contribution d'elle il y a l'équité interne la contribution égale la rétribution donc la contribution la participation au travail les compétences d'elle va dire il y a l'équité et donc la réponse a est b question 14 afin de livrer une commande urgente l'entreprise demande à ses ouvriers le lundi de travailler trois heures supplémentaires من 18 heures à 21 heures le salaire horaire est de 13,50 les trois heures devraient être payées 60-75 ou 50-62 ou 54-50 ou 54-50 هنا c'est une la formule ici ennés cette heure déjà c'est ce qu'on a dit dans le chapitre de la rémunération je vais mettre le lien en la vidéo pour qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a le calcule de la rémunération il y a qu'il y a la rémunération supplémentaire ici il y a la personne qui travaille 6 heures du matin à 21 heures c'est la rémunération de 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 la rémunération ou la 25 donc on va dire dans la réponse 37 on va 13 50 le salaire horaire et on va 1 25 le pourcentage des heures supplémentaires de la rémunération 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 question 15 quelques sur les 172 salariés deux cadres en CDI sont en congé de maternité deux techniciens agents de maîtrise en CDI sont arrêts en maladie de longue durée pour ces salariés le contrat est suspendu et il n'y a plus le lien contractuel avec l'entreprise le contrat est rompu car ils n'exercent pas leur activité dans l'entreprise le contrat est suspendu et le lien contractuel avec l'entreprise continue ils ne perçoivent pas leur salaire mais le lien contractuel avec l'entreprise continue il n'y a de la question le congé de maternité ou l'arrivée de maladie c'est un droit donc le salarié a besoin pour qu'il n'y a d'un congé de maternité ou l'un congé de maladie mais il n'y a de la rémunération contractuel avec l'entreprise il n'y a de l'indice qu'il n'y a un CDE il n'y a de la rémunération donc il n'y a le lien contractuel qu'il n'y a de la rémunération il n'y a de la rémunération il n'y a de la rémunération de la rémunération il n'y a de la rémunération question 16 les promotions les promotions sont décidées annuellement après validation des demandes faites par les collaborateurs il s'agit de logique qui aiderait la direction des ressources humaines à planifier correctement les ajustements en matière de GPEC il s'agit de logique correcte sur le plan professionnel la promotion doit être fondée sur des critères d'objectifs où la demande des collaborateurs est nécessaire mais elle n'est pas suffisante il n'y a la promotion que dira l'entreprise c'est pour répondre à la fois à le souhait de le salarié ou à le besoin de structure et donc il n'y a la réponse c'est D la demande des collaborateurs est nécessaire mais elle n'est pas suffisante c'est la première étape c'est la première étape mais elle n'est pas suffisante c'est qu'elle a l'entreprise besoin ou c'est la performance etc ou la compétence à occuper le poste supérieur question 17 dans les contrats de travail de nouvelles recrues l'entreprise veut ajouter une clause de non-concurrence cette clause s'applique après le départ du salarié de l'entreprise doit être limitée le temps et l'espace pour être valable s'applique durant le temps du contrat de travail n'a aucune incidence sur le salarié il y a déjà dans la vidéo les clauses dans le contrat de travail je vais mettre le lien dans la vidéo cette clause c'est la clause surtout non-concurrence c'est la clause de non-concurrence c'est la clause insérif le contrat de l'entreprise c'est-à-dire indispensable à la protection de l'intérêt légitime de l'entreprise c'est-à-dire la condition la durée c'est-à-dire la durée c'est-à-dire 3 c'est-à-dire la zone géographique ou les villes ou les régions ou la spécificité de l'emploi les responsabilités des salariés ou le rapport entre le salarié et la clientèle dans le cadre de son travail etc donc il y a la condition c'est-à-dire la clause valable donc il y a l'exercé un travail pour concurrencer son ancien employeur mais après le départ c'est-à-dire la réponse c'est A et B s'applique après le départ du salarié de l'entreprise ou doit être limité dans le temps et l'espace pour être valable c'est-à-dire il faut être limité il faut être limité dans le temps et l'espace pour être valable il faut être le temps il faut être l'espace pour être valable question 18 en calculant l'effet de report l'entreprise constate que les salaires versés sont inférieurs à ceux de la concurrence l'entreprise devait augmenter les salaires de l'ensemble de son personnel c'est plutôt le ratio de liquidité qu'il faut prendre en compte c'est plutôt le ratio de la reménération moyenne qui rend sensu ce genre de constat il convient de voir sa politique de reménération de reménération régi ou redis tous les salariés comme par l'homme non cassa tchouf le ratio de l'équité ou l'air s'attard en considération sa sache la contribution ma l'étribution et n'est bien sûr il ya la cataté ouah de la rémunération à la sable le parti c'est pas sur la sable contribution d'iel le salarié a dit à l'équité donc la réponse c'est b c'est 19 naya sur les sons 72 salariés sont 40 sont en cdi 12 en cdd et sont en poste depuis le 1er janvier 2019 vincent des intérimaires l'ensemble de ces salariés constituent wach l'effectif permanent de l'entreprise l'effectif inscrit l'effectif fiscale ou l'effectif théorie l'effectif permanent de l'entreprise qui connaît les salariés en cdi et en contre à durée indéterminée inscrit durant toute l'année de l'entreprise durant toute l'année considérée à l'effectif permanent l'effectif inscrit ou mal l'ensemble des salariés figurant dans le registre unique de personnel ou l'équipe sauf les contrats suspendus en égale salariés inscrits sauf les contrats suspendus l'effectif fiscale l'effectif fiscale fait l'effectif initial plus les entrées de l'exercice et l'effectif initial ou l'effectif inscrit le 1er janvier chaque année plus les entrées de l'exercice qui connaît les personnes ou les salariés en cdi en cdd saisonnier intérimaire etc l'effectif théorie qu'on a les salariés avec contrat cdi yani contrat durée indéterminée travail à temps plein ou les salariés bel contrat suspendus ou les interrimeurs. ce qu'on a dit oui cdi en cdi en cd i et donc là où l'ensemble des salariés L'entreprise constitue l'effectif fiscal, les CDI, les CDD ou les intérimaires. L'effectif fiscal, donc C. Question 20 et la dernière. L'entreprise se base sur l'ancienneté comme indicateur pour évaluer la performance de ses salariés. Il s'agit d'une méthode erronée. C'est plutôt le turnover qui permet de se prononcer sur la performance. C'est plutôt la productivité moyenne qu'il faudrait prendre en compte. C'est plutôt le taux de la valeur ajoutée créée par l'effectif total qui permet de se prononcer sur la performance. C'est une méthode correcte. L'ancienneté dans le poste est synonyme de performance. Pour évaluer la performance de ses salariés, il y a des ratios que l'entreprise a calculé. Donc, quel ratio de la valeur ajoutée à l'effectif total, c'est une méthode erronée. C'est plutôt le turnover. qui permet de se prononcer sur la performance. Il y a un tournover qui permet de se prononcer sur la performance. C'est quoi le turnover ? Le turnover est un indicateur de la climat social. Le turnover est la rotation du personnel. Le ensemble du départ vers l'extérieur. Il y a un tournover qui permet de se prononcer sur la performance. Donc, c'est une méthode correcte. L'ancienneté dans le poste est synonyme de performance. L'ancienneté n'est pas synonyme de performance. Il n'est pas un autre qui permet de se prononcer sur l'entreprise. Il peut être compétent avec l'ancienneté. Il peut être compétent avec l'ancienneté. Il peut être compétent avec la performance. Donc, l'entreprise qui a son a fait le résultat. Mais la valeur ajoutée, mais le bénéfice. Et donc, la réponse pour la question, c'est plutôt le taux de la valeur ajoutée, créée par l'effectif total qui permet de se prononcer sur la performance. donc et c'est la dernière question je vous souhaite bon courage et merci pour votre attention